Si Jésus est Dieu, comment se fait-il qu'il ignorait la date de la fin du monde ? C'est une objection qui est donnée sur internet par, je dirais, des débatteurs musulmans et ils la donnent avec raison. Ils posent la question suivante, vous êtes d'accord que Dieu est omniscient ? La réponse est oui, Dieu est omniscient, or Jésus dit « Personne ne connaît la date de la fin du monde, ni le Fils qui est là, ni les anges, seul le Père ». Donc Jésus ne peut pas être Dieu puisqu'il ne connaît pas la date de la fin du monde. Cette parole de Jésus se trouve en Matthieu 24-36, « Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul ». Il est clair que l'objection, en apparence, pourrait, je dirais, faire basculer la foi de tous les chrétiens vers la foi musulmane qui disent que Jésus est simplement un homme. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre, et c'est très important, la théologie de la Trinité. Si on ne la comprend pas, on ne comprend rien à cela. Le Fils éternel, son vrai nom, son nom théologique, que donne saint Jean au chapitre 1, verset 1, c'est le Verbe. Le Verbe, en latin, c'est l'équivalent de « Logos » en grec, il est la connaissance. Ça veut dire qu'en fait, il est tout simplement la connaissance éternelle que le Père a de lui-même. Parce que le Père éternellement se connaît, mais il se connaît parfaitement et donc sa connaissance, c'est son Verbe et son Verbe est identique à lui-même puisque, évidemment, Dieu se connaît parfaitement. Voilà ce que c'est que la procession du Verbe. Résultat, le Verbe, lui, ne connaît rien, 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 par lui-même. Tout ce qu'il connaît, cela lui vient du Père, sans exception. Il n'est que la connaissance que le Père a de lui-même. Et Jésus, sans cesse, l'explique dans l'Écriture. Par exemple, en Jean chapitre 15, verset 15, « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Mais je dirais même plus, Jésus va plus loin, par exemple, en Jean chapitre 5, verset 19, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » On pourrait porter la même objection. Donc, si le Fils est Dieu, il est tout-puissant, or il ne peut rien faire de lui-même. Il dit qu'il ne voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Il faut donc bien comprendre que Jésus révèle les relations intimes dans la vie intime de Dieu. Le Fils n'est que par le Père. Et donc, il le dit, « Je ne suis venu révéler que le Père, par moi-même je ne compte pas. » Et le Père, qui n'existe pas non plus en lui-même, puisqu'un Père n'existe que s'il a un Fils, le Père dit la même chose. « Le Fils, le voici, je l'ai exalté, je l'exalterai encore. » C'est le secret de la vie trinitaire. Les trois personnes de la Trinité qui forment un seul Dieu, puisque le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est sa propre connaissance, le Saint-Esprit, c'est leur amour à eux-deux. Et bien, chaque personne met en avant l'autre, comme si elle était l'unique. C'est ce qu'on appelle la kénose intra-trinitaire. Ce n'est pas plus que ça. Évidemment, cette petite vidéo ne sert pas à convaincre les musulmans, mais juste à montrer aux chrétiens la logique de leur foi. Mais il faut connaître les bases. Ce n'est pas pour rien que l'Église, au point de départ, dans les six premiers conciles œcuméniques, a défini la Trinité, qui est simple à comprendre, mais il faut la connaître. Et d'autre part, la nature de Jésus, qui est vrai Dieu, avec sa nature divine, inchangeable, fait homme, qui a assumé une nature humaine sans mélange, mais par une union dans l'être, qu'on appelle l'union hypostatique. C'est parti. C'est parti. C'est parti.